Dans votre armoire, c'est peut-être du doliprane, de l'éphéralgan, du dafalgan, le paracétamol, l'antalgique le plus consommé dans notre pays. Eh bien la France va recommencer à le produire sur son sol dès 2023. Parce que oui, il ne s'y en fabriquait plus depuis des années. Ce retour, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, faite au cœur de la crise sanitaire. Et c'est vous qui allez la mettre en œuvre. Pierre Luzot, bonjour. Bonjour. PDG de la société Sequence, spécialisée dans la production de principes actifs pharmaceutiques. Pour assurer cette production de paracétamol, vous lancez une nouvelle usine sur votre site de Roussillon, c'est en Isère. Quelle capacité va-t-elle avoir cette usine ? Alors ça sera une unité de 10 000 tonnes de paracétamol, ce qui représente l'équivalent d'un tiers des besoins européens pour donner un ordre de grandeur. Elle sera innovante par son procédé, mais elle sera aussi très compétitive et respectueuse de l'environnement. Alors pourquoi compétitive ? Pourquoi respectueuse de l'environnement ? Alors pourquoi compétitive ? Parce que nous avons utilisé les meilleures techniques disponibles et respectueuses de l'environnement parce que c'est une unité qui permettra d'avoir des rejets jusqu'à 10 fois inférieurs aux technologies existantes. Vous êtes basé à Éculi, près de Lyon. Sequence emploie 3 200 personnes. Est-ce que cette nouvelle usine va créer des emplois ? Absolument. C'est un projet qui va créer une trentaine d'emplois pérennes sur le site de Roussillon, une centaine aussi pendant la période de construction de l'unité et puis tous les emplois indirects que génère ce genre d'activité, soit une centaine d'emplois supplémentaires. Et où ira-t-elle votre production de paracétamol ? Alors en fait, le site de Roussillon va compléter un dispositif industriel de sequence existant. Cette unité va permettre de servir des spécifications produits pour nos clients qui seront différents, des grades de produits différents, plus techniques. Et ce produit ira essentiellement sur le marché européen, mais nous visons aussi des marchés internationaux. Quel groupe pharmaceutique va absorber votre production ? Alors nous avons deux partenaires principaux qui contribuent à ce projet, le groupe Sanofi et le groupe UPSA. Qui représentent Doliprane et Efferalgan, voilà le nom de commercialisation du paracétamol pour eux. Est-ce que ça veut dire, Pierre Luzot, concrètement, qu'à partir d'une certaine échéance, un jour le paracétamol qu'on achètera en pharmacie sera forcément d'origine française ou on n'en est pas encore là ? En tout cas, nos deux clients, Sanofi et UPSA, sont des leaders sur le marché français. Ils vont donc se sourcer à partir de cette nouvelle unité. Donc on peut dire effectivement qu'une majorité des productions futures viendra de notre usine. Quel investissement a été nécessaire au total pour cette nouvelle usine ? Alors c'est un projet qui représente un investissement de l'ordre de 100 millions d'euros. C'est une unité qui fonctionne avec une chimie en flux continu. C'est une technologie qui est très innovante, qui a demandé plus d'un an de travail de nos équipes du Sequence Lab. Le soutien au projet dans le cadre du programme France Relance est de l'ordre de 30 à 40 %, ce qui va permettre de partager les risques du projet avec les pouvoirs publics. Et puis surtout de pouvoir mettre en œuvre ce projet dans un délai qui est extrêmement court, puisque nous visons le démarrage des premières productions industrielles avant qualification à l'horizon 2023. Démarrage de la production horizon 2023. Vous nous dites, Pierre Luzot, 100 millions d'investissements, 30 à 40 % pris en charge par le plan France Relance. 10 000 tonnes pour la production. Le paracétamol, si je ne me trompe pas, c'est en marché estimé à 180 000 tonnes par an. Est-ce que c'est une activité stratégique, rentable pour vous, ou c'est plus symbolique ? C'est une activité tout à fait stratégique. Nous sommes un des premiers producteurs de l'intermédiaire du paracétamol. Nous avons aussi des activités de production de paracétamol qui, aujourd'hui, servent le territoire européen. Et donc, cette utilité est le complément naturel pour, comme je vous l'ai dit, des grades à plus haute valeur ajoutée sur le territoire français. Pourquoi on ne produisait plus de paracétamol en France depuis 13 ans, je crois ? Effectivement, l'unité de Rodia a été fermée en 2008, d'abord et avant tout pour des raisons de concurrence des acteurs asiatiques. Une grosse partie des productions de la synthèse pharmaceutique a été délocalisée à cette époque et pendant les années précédentes vers l'Asie. C'est un mouvement dans l'autre sens qui va permettre effectivement de retrouver une certaine souveraineté sanitaire, au moins sur des molécules essentielles. Elle est essentielle, cette souveraineté sanitaire ? Elle est tout à fait essentielle. On l'a vu pendant le Covid. Un certainement, on manquait créément sur le territoire français, évidemment, mais de façon beaucoup plus générale en Europe et aux États-Unis. Certaines molécules ont nécessité de retrouver une production en Europe et évidemment en France en particulier. Et est-ce que vous allez réussir à faire face à cette concurrence provenue notamment de pays asiatiques ? On est très confiants que la technologie que nous avons développée dans nos laboratoires de recherche permettra d'avoir une production au moins aussi compétitive que ces unités asiatiques et encore une fois, surtout beaucoup plus respectueuse de l'environnement au-delà de la compétitivité. Je vais juste préciser, vous évoquiez le groupe chimique Rodia qui avait fermé cette usine de Roussillon en Isère en 2008 parce que c'est comme un clin d'œil à l'histoire. La plateforme de Roussillon était le dernier site en France à produire du paracétamol qui revient donc sur le même site dans notre pays. Exactement, l'unité va être construite sur la plateforme de Roussillon. C'est une très belle symbolique évidemment. L'intérêt d'une implantation de la plateforme, c'est aussi de bénéficier de synergies avec d'autres activités pharmaceutiques de notre groupe qui est très implantée sur cette plateforme, en particulier d'un nouveau laboratoire que nous avons mis en place au cours des derniers mois, mais aussi d'avoir un accès aux infrastructures partagées avec d'autres membres de cette plateforme et surtout aussi à une énergie qui est extrêmement bas carbone. Tout ça, c'est le fruit de la mutualisation et on en est évidemment ravis. J'ai une dernière question, Pierre Luzot. Vous aviez annoncé en novembre, vous Sequence, vouloir consacrer 65 millions d'euros à la production en France de cinq autres molécules entrant dans la composition de médicaments qui ont fait défaut pendant la crise sanitaire. Quelles sont-elles et vous en êtes où ? Alors effectivement, en plus de ce projet emblématique sur le paracétamol, on a travaillé sur plusieurs projets d'investissement qui vont permettre une production durable de molécules critiques en France. Sur nos sites, je les cite rapidement, Limay, Aramont, Roussillon, Bourgogne-Jalieu, Couternes et bien sûr notre centre R&D du Sequence Lab à Porcheville. C'est une enveloppe complémentaire de 65 millions d'euros qui s'étale sur trois ans, qui a déjà débuté. Les dépenses ont déjà débuté depuis ce début d'année 2021. Et à la date, tous nos projets sont en ligne pour reproduire des molécules comme des anesthésiants, comme le propofol ou la kétamine, pour donner deux exemples. Merci beaucoup Pierre Luzot, PDG de la société Sequence, spécialisée dans la production de principes actifs pharmaceutiques. Vous allez produire du paracétamol sur le sol français. Dès 2023, dans votre usine de Roussillon, vous nous annoncez une capacité de 10 000 tonnes par an, 100 millions d'euros d'investissement, 30 à 40% pris en charge par le plan d'aide gouvernementale. France relance. Il est 11h10, le Filinfo, Mélanie Delaunay. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...